Et Jean-Paul Garraud est notre invité, bonjour. Vous êtes député européen du Rassemblement National. D'abord, comment est-ce que vous réagissez à cette proposition de Jean-Luc Mélenchon ? C'est pour mieux barrer la route au RN ? Écoutez, la NUP n'avait pas vocation à être un parti. Et encore moins un groupe, uniquement un groupe politique, du tout. Quand M. Mélenchon racontait des histoires, pour ne pas dire qu'il a menti aux Français, quand M. Mélenchon indiquait qu'il serait le Premier ministre de ce gouvernement, c'est faux. Il aurait pu être s'il avait obtenu la majorité. Non, parce que la NUP, si vous voulez, est composée de partis qui sont en profond des accords entre eux sur un certain nombre de sujets. Le nucléaire, l'Europe, l'immigration, le pouvoir d'achat, la lutte contre la délinquance. Ils sont en profond des accords entre eux. Donc, en fait, c'était uniquement un accord électoral destiné à emporter un maximum de sièges. Et bien sûr, si vous voulez, les socialistes, les communistes, principalement, ont accepté, parce que sans cet accord, très certainement, il n'aurait eu aucun député ou très peu de députés. Donc, c'est un accord électoral. Et quand M. Mélenchon vient nous dire maintenant, dans les médias, vient proposer que ce groupe subsiste, il le fait par médias interposés. Et ce n'est pas comme ça qu'on fait. D'abord, on va voir ses amis, on prépare cela en amont. Il fait ça, d'un point de vue purement, si vous voulez, médiatique, sachant pertinemment que ça va être refusé. Donc, c'est du cinéma. Votre collègue, Manon Aubry, qui siège aussi à Bruxelles, mais qui, elle, est du côté de la France insoumise, nous disait qu'en fait, on n'avait pas prévu que le Rassemblement national serait aussi haut. Mais ça ne veut rien dire. Oui, mais c'est vrai que tout le monde, personne ne l'a prévu. Alors ça, c'est assez étonnant, parce que, si vous voulez, tous les experts, tous les médias et autres n'ont pas prévu ce qui s'est passé. Alors, on est en train actuellement, ils sont en train actuellement d'indiquer « Oui, mais tout ça, c'est la résultante de la politique de Macron qui, finalement, fait monter les extrêmes. » Alors, non, ils oublient simplement une chose, c'est que le peuple a voté. Le peuple a voté parce qu'il en a assez, il n'en peut plus. Mais sur ce statut d'opposant numéro un à la Macronie, il n'y a pas une ambiguïté ? Le RN obtient 89 sièges, la NUP 131 sièges, et la NUP pourrait devenir un intergroupe, ça pourrait tout changer ? La NUP n'existe plus. La NUP n'existe plus, c'est tout. Comment ça ? Elle n'existe pas. Ce n'est pas un parti déposé, c'est rien du tout. Si vous voulez, actuellement, vous aurez un groupe à l'Assemblée nationale France Insoumise, vous aurez un groupe à l'Assemblée nationale Parti Communiste, vous aurez un groupe écologiste. Mais si elle devient un intergroupe ? Mais ce n'est pas un groupe en tant que tel. Alors, ils peuvent faire des accords entre eux sur certains sujets, discuter de tel ou tel projet, mais si vous voulez, ce sont des groupes. Et avec tous les moyens qui vont avec les groupes, parce que derrière tout cela, il y a quand même des moyens. Et bien entendu, les socialistes, les écologistes, les communistes ne veulent pas passer sous l'escarcelle, évidemment, et sous la domination de la France Insoumise, y compris domination d'ordre organisation, d'ordre financier. Donc, c'est une chose entendue, l'ERN devrait avoir la présidence de l'Assemblée nationale, la présidence de la Commission des finances ? L'ERN est le premier parti d'opposition. J'étais sur un autre plateau, un député du Modem le confirmait. Nous sommes le premier parti d'opposition. Et qui plus est, nous sommes les seuls à ne pas avoir, évidemment, appelé à voter pour Macron, et les seuls à ne pas avoir aidé Macron à devenir président de la République. Tous les autres partis, en disant pas une voix au Rassemblement national, ont aidé, bien entendu, M. Macron à être réélu. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans ? Qu'est-ce qui a changé en 5 ans ? Comment est-ce que vous passez de 8 députés à 89 ? Quelle est votre analyse ? Elle est très simple. C'est parce que les gens ont voté. Il n'y a pas de manœuvre politicienne ou autre. Ils s'en fichent, les gens, de tout cela. Les gens, ils n'en peuvent plus de ce qui se passe. Ils n'en peuvent plus de l'insécurité, ils n'en peuvent plus d'une immigration incontrôlée, ils n'en peuvent plus d'une mondialisation qui tue notre agriculture, qui tue nos petites entreprises. Ils n'en peuvent plus. Ils en ont assez de voir tout ce libre-échange qui vient de partout et qui pille nos campagnes et notre ruralité en particulier. Ils n'en peuvent plus. Donc les seuls qui, effectivement, répondent à cela, véritablement avec un programme qui est très détaillé, que nous avons développé au cours, bien sûr, de la campagne présidentielle, c'est nous. Et donc ils ont voté. Alors ça, ça dérange un certain nombre d'une caste un peu politico-médiatique parisienne. Mais c'est la réalité. Voilà. Et nous allons, nous, faire ce qu'il faut. Bien sûr, nous ne nous sommes pas dans la majorité. Nous le regrettons, bien entendu, parce que nous appliquerions à ce moment-là la politique, bien entendu, que nous avons programmée. Mais nous allons essayer d'imposer, par un groupe important, toutes ces mesures. Par exemple, le premier sujet, c'est le sujet qui va venir, c'est le pouvoir d'achat. Et bien sur le pouvoir d'achat, si le gouvernement propose les mesures que nous avons proposées, la base à 5-5 de la TVA, la suppression de la TVA sur son produit de première nécessité, par exemple, eh bien nous les voterons. Voilà. Vous passez d'un parti de contestation à un parti, aujourd'hui, qui pèse au niveau national, même s'il y a eu des victoires importantes, Marine Le Pen est doublement finaliste à la présidentielle. C'est un peu un moment de vérité, là, pour le RN. Nous sommes un parti de gouvernement. Moi, j'ai quitté, vous savez, je ne suis pas un politicien de carrière, j'étais magistrat, et puis à un moment donné, j'ai décidé de m'engager pour mon pays. J'étais pendant 10 ans député à l'UMP. J'ai eu des responsabilités nationales à l'UMP. Bon, et en gardant les idées qui sont les miennes, je suis là où je suis aujourd'hui. Je rencontre, au RN, je rencontre beaucoup d'anciens, pour les plus anciens, RPR, des UMP qui ont refusé les compromissions avec les pouvoirs en place, socialistes et macronistes. Eh bien, ils sont très nombreux au RN. Donc, c'est nous, et je demande simplement à mes anciens amis LR, ceux qui refusent encore, ceux qui ne se sont pas encore vendus à M. Macron, il y en a encore, de nous rejoindre, c'est important. Quant à Christian Jacob, si vous voulez, c'est assez piteux, ses déclarations. Il ne dit rien de particulier, il est coincé. On va l'écouter. Il dit qu'il n'y aura aucun pacte avec le gouvernement, aucun accord, aucune coalition. Écoutez donc le chef du parti, les Républicains, Christian Jacob. La position est très claire. Nous sommes dans l'opposition, dans l'opposition au gouvernement et à Emmanuel Macron, que nous avons combattu pendant ces élections législatives. Et nous resterons bien évidemment sur cette ligne. Donc, il n'est pas question ni de pacte, ni de coalition, ni d'accord de quelque nature que ce soit. Même s'il y a vraiment une fracture qui se dessine, on a entendu hier Jean-François Copé qui demande un accord de gouvernement. Vous la voyez comment, la recomposition de la droite ? Écoutez, les LR vont disparaître à terme. Ils se sont maintenus actuellement parce qu'il y a un certain nombre de députés qui sont enracinés dans leur territoire et connus pour cela. Je les connais pratiquement tous. Je peux vous dire qu'énormément d'entre eux partagent totalement mes idées. Mais ils n'osent pas franchir le seuil. Ils n'osent pas encore. Alors que leurs électeurs, eux, osent. Vous voyez ? Et puis, il faut arrêter ce procès en sorcellerie qui nous est fait, si vous voulez. Moi, je refuse ce côté, cette expression d'extrémisme. On est extrémiste en rien du tout. Et il n'y a aucun extrémiste qui m'entoure. Et que ce soit dans ma carrière professionnelle ou, évidemment, politique, je n'ai jamais été extrême en quoi que ce soit. Donc, tout ceci, si vous voulez, le barrage républicain a volé en éclats. Le plafond de verre a volé en éclats. Les électeurs, le peuple, effectivement, s'est prononcé. Donc, ça fait naître un immense espoir. Et les masques vont tomber bientôt quand le gouvernement engagera sa responsabilité lors du discours de politique générale. Merci, Jean-Paul Garraud, d'être venu sur France 24. Je rappelle, vous êtes député européen pour le Rassemblement national.